Donc il y a deux jours, on a encore subi un orage de grêle sur le carnoules. Cette année, c'est le deuxième. La première année, on a installé 25 hectares de filets pour un coût de 200 000 euros et donc ça marche malgré les dégâts qu'on peut voir parce qu'il y a encore la récolte. S'ils n'avaient pas été, il n'y aurait plus rien. L'année prochaine, on va essayer de refermer les filets en haut avec des petits accessoires, ça s'appelle, pour les protéger. Parce qu'après, à chaque fois, on va apprendre et faire évoluer l'outil. Notre banque, en tout cas, nous a aidés, soutenus, encouragés. Je n'ai jamais vu ça. Aujourd'hui, je suis venue rendre visite à Monsieur Godin sur le domaine de la famille Godin. Il y a quelques années, j'étais déjà venue pour vous présenter les filets. En effet, il m'expliquait que ces filets avaient pour objectif de protéger contre les effets climatiques et notamment les effets de la grêle. Malheureusement, mardi, il y a eu un nouvel épisode de grêle et j'ai voulu aujourd'hui venir voir sur place et force est de constater qu'en effet, ces filets protègent bien. On voit bien sur les photos qui vont vous être montrées qu'en fait, le pied où il y a le filet est bien protégé, le raisin surtout est protégé. Et là où le filet s'arrête, les feuilles et le raisin sont abîmés. Donc, je crois qu'il faut vraiment développer cette idée. Alors moi, je ne suis pas une spécialiste en la matière, mais bon, je me réfère à ce que disent les viticulteurs. Je crois qu'il faut vraiment se rendre compte qu'il y a peut-être des solutions, d'autres solutions, que les banques financent ce type de solution. Mais surtout, ce que je tiens à dire, c'est que par exemple, pour les filets qui ont été posés, enfin en tout cas pour une partie des filets qui ont été posés, ils ont pu bénéficier du plan France Relance. France Relance, ce sont des aides mises en place par le gouvernement, par l'intermédiaire de France Agrimaire. Donc, il suffit, c'est vrai que c'est long, mais il faut faire des dossiers, il suffit de faire des dossiers pour pouvoir accéder à ces aides qui permettent de financer ce type de dispositif. L'objectif poursuivi par le gouvernement à travers justement France Relance, c'est de permettre à des agriculteurs, à des viticulteurs de pouvoir moderniser leur exploitation et de pouvoir surtout les rentabiliser davantage. Donc, j'encourage tous les professionnels à avoir recours à ce type d'aide. En ce moment, les assureurs ont plutôt tendance à se retirer des domaines viticoles, ce qui est regrettable parce que je rappelle quand même que le propre de l'assurance, c'est d'être présent tout le temps et pour tous. On ne peut pas assurer que lorsque c'est rentable et justement la contrepartie, c'est de également le faire lorsque ça ne l'est pas. Je crois qu'il serait urgent que justement les assureurs prennent en compte ce type de dispositif, ce type de mécanisme qui permet de protéger les récoltes.